Bonjour, bienvenue au Symposium AREA. Nous sommes le 24 avril 2007 sur le campus de Jussieu, dans le cadre de l'Université Paris 7, qui désormais s'appelle Université Paris d'Hydro. Donc, nous invitons aujourd'hui Adrien Darmon, qui va nous parler du livre qu'il a écrit qui s'appelle Le Dictionnaire de l'Art Juif. La question sous-jacente que je vais poser, c'est, art sacré, art profane, y a-t-il un art juif profane ? Puisque Adrien Darmon a baptisé son dictionnaire Le Dictionnaire de l'Art Juif. Mais Adrien Darmon est aussi très connu pour un site qu'il a créé depuis de nombreuses années, il a été précurseur en la matière, qui s'appelle... Si, si, si. Artculte. Qui s'appelle Artculte. C'est vraiment un site de ce qu'on appelle un fou d'art. Vous trouverez sur ce site, on va chercher, vraiment, c'est une encyclopédie de l'art, et c'est Adrien Darmon qui est derrière tout ça. Et comme ici, nous sommes des spécialistes aussi des nouvelles technologies, ça va nous faire plaisir de le découvrir, s'il veut bien, voilà. Alors, on va le regarder en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça ? Vous cliquez dans le X. Voilà. Voilà, donc, Artculte, donc vous avez l'auteur, qui généralement est caché derrière tout ça, donc vous l'avez ici de visu. Alors, donc, on va parler de... Alors, en effet, moi, quand j'ai vu le titre « Autour de l'art juif », la question, bien sûr, que tout le monde peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est l'art juif ? Est-ce que c'est l'art sacré ? Ou est-ce que c'est l'art profane ? Alors, en fait, c'est une encyclopédie extraordinaire, et il va nous dérouler son fil. C'est un dictionnaire, mais c'est pas un dictionnaire de l'art juif. Justement, le titre « Autour de l'art juif », j'ai mis six mois pour le définir, parce que si on part du principe qu'il y a un art religieux quelque part, comme on peut se baser sur l'art religieux des préceptes chrétiens qui a dominé du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, l'art occidental, l'art juif en lui-même n'a pas vraiment existé, hormis l'architecture, puisqu'on a parlé d'architecture tout à l'heure, des synagogues, qui sont basées sur un style qui mêle l'Orient, l'Occident, la plupart des synagogues qu'on a pu voir en Pologne, à Prague, étaient des temples mêlant plusieurs styles qui avaient un rapport avec les voyages des Juifs à travers l'Europe depuis la plus haute antiquité, puisque déjà du temps de Jésus-Christ, la moitié du peuple juif vivait en dehors de Palestine. Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a même, à l'époque de Jésus-Christ, une forte colonie juive en France, près de Narbonne, et qui avait suivi les légionnaires romains à travers tout le bassin méditerranéen. Il y avait même plus de Juifs à Alexandrie qu'en Palestine même, du temps de Jésus. Donc, ce livre, il faut d'abord repartir sur un principe tout simple, c'est qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire. Ça a été un challenge auquel je ne m'attendais pas d'être confronté au départ, puisque c'est un professeur de l'université de New York qui est venu me voir un jour avec un petit fascicule de peintres morts en déportation, qui m'a dit « est-ce que vous pouvez trouver des noms ? » Il y avait 95 noms. J'ai regardé ça d'une manière un peu la va-vite, me disant « bon, je vais chercher un jour ». Puis j'ai regardé le livre et je me suis rendu compte que tous ces peintres juifs venaient d'Europe de l'Est, avaient vécu à Paris, ce qui m'avait donné l'idée au départ d'écrire un livre sur l'école de Paris, des peintres juifs en particulier, qui avaient constitué encore le mot « école de Paris ». C'est une invention. Oui, tout à fait. On a eu Mme Varnot ici qui en a parlé. L'école de Paris, il y a eu deux courants. L'école de Paris où il y avait Matisse Picasso dedans, Vlaminck, et de l'autre côté, tous les peintres de l'Est, c'est une explication un peu vaseuse, comme si on parle de l'école de Barbizon, il ne faut pas oublier que l'école de Barbizon, c'est un Américain qui a écrit un livre, « Les peintres d'école de Barbizon » en 1880, alors que Barbizon déjà existait bien avant, déjà vers les années 1830. Alors ce qui m'a amené à écrire ce livre, donc ce professeur de l'Université de New York qui m'a donné ce fascicule, j'ai commencé à vouloir écrire un livre sur l'école dite de Paris, qui avait 90% de peintres étrangers dans ses « rangs » entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment une école, ce n'est même pas un mouvement, c'est un terreau particulier, qui fait que ça a un caractère même, disons, xénophobe dans la presse française des années 30, parce que ça ne regroupait que des peintres étrangers en général. Et là je vois Adrien que vous avez listé dans la table des matières du dictionnaire, vous avez fait une liste des peintres d'origine juive réputée d'avoir pas traité de thème lié au folklore juif, par ailleurs une liste des artistes d'origine juive ayant peint des scènes du folklore juif, ou dont les œuvres ont fortement rappelé leurs racines, et ensuite vous avez listé des peintres non-juifs qui peignirent des scènes judaïques et du folklore juif où allèrent travailler en Palestine, d'autres qui exposèrent leurs œuvres dans les institutions des musées juifs, ainsi que certains artistes dont les noms la supposaient qu'ils étaient juifs d'origine, mais pour lesquels suffisent des incertitudes. Et ensuite, vous avez mis des monogrammes d'artistes inconnus qui peignirent ou produisirent des scènes du folklore juif, et enfin, sculpteurs et médailleurs. Si vous avez fait une table des matières assez précise. Oui, parce que j'ai été confronté à plusieurs dilemmes sur lesquels je vais revenir dans les minutes qui viennent, justement, puisque je tiens à préciser au passage que j'étais violemment attaqué pour ce livre par un universitaire qui a décrété que ce livre était un annuaire antisémite, tel que ceux qui avaient fleuri pendant l'occupation, pour lister les juifs dans des catégories professionnelles particulières. Et justement, j'avais précisé en préambule que le danger, ce serait de considérer que j'avais voulu écrire ce livre en me basant sur des critères ratios. J'ai répondu sur mon site à ce monsieur pour lui dire, si ça, c'est un annuaire antisémite, le bottin du téléphone qui liste tous les Lévis, les Cohen et Tartampion, avec en plus leur numéro de téléphone à leur adresse, ça pourrait être aussi considéré comme un annuaire antisémite. Je reviens donc sur le sujet, ce qui m'a amené à écrire ce livre, je me suis rendu compte qu'écrire un livre sur les peintres juifs de la prétendue école de Paris, c'était limité. Donc j'avais commencé à écrire des biographies et je me suis posé la question. Ils sont venus à Paris, ils sont passés par Berlin en général, Berlin, Paris, c'était le passage obligé des peintres juifs qui débarquaient au début du XXe siècle en Europe de l'Ouest. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais les autres qui sont restés en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Roumanie, devaient être plus nombreux. Et dans le cours de mes recherches, je me suis aperçu que personne n'avait écrit deux dictionnaires sur les peintres juifs, à part un dénommé Sheila Ronson qui avait écrit un livre de 400 biographies mais en yiddish dans les années, fin des années 50. Donc je me suis athlée à faire ce livre en ayant une peur constante, c'est que justement, on considère que je fasse un annuaire soi-disant antisémite. Et en plus, le titre autour de l'art juif laisse déjà indiquer qu'il y a un problème d'analyse sur la fonction essentielle de l'art juif qui ne peut être basé que sur un rituel. L'art juif, c'est les synagogues, c'est les objets du culte, mais l'art juif en tant que tel n'existe pas. Il n'y a pas d'art juif. Alors, pourquoi regrouper justement des artistes d'origine juive, pratiquants, non pratiquants ou même complètement à l'opposé des idées de la religion de leur père pour plusieurs raisons qui ont fait que ce livre est en même temps un hommage qui est signalé dans toutes ces biographies, c'est qu'il y a là-dedans plus de 500 peintres morts en déportation. C'est pour rappeler déjà leurs souvenirs qu'ils existent, qu'ils continuent à exister. Qu'ils existent. Et je prouverai mes affirmations plus tard sur le problème de l'origine pas ethnique ou raciale mais de l'origine de ces individus qui étaient fortement ancrés en eux qu'ils le voulusse ou non. Et je tiens bien à préciser qu'ils le voulusse ou non. Je prendrais un exemple dans des familles où vous avez des gens qui sont qui apprennent à leurs enfants qu'ils ont été adoptés. Que font ces enfants ? Ils recherchent leurs racines. Découvrir qui étaient leurs véritables parents malgré tout l'amour qu'ils peuvent porter à leurs parents adoptifs. C'est une façon viscérale de rechercher ces racines. et oublier ces racines on ne peut pas surtout dans le contexte des artistes juifs. Alors pour la petite histoire Voltaire ou des penseurs comme Martin Buber ont dit il n'y a pas d'art juif. Effectivement il n'y a pas d'art juif. Mais il y a des artistes juifs. Ce qui est étonnant c'est que ils ont pu s'exprimer des siècles auparavant. Et quand je dis des siècles auparavant la Bible mentionne le nom d'un artiste ce qui est très rare puisque la Bible aussi mentionne le second commandement qui dit que Dieu refusait la représentation d'une image comparable à la sienne. Ce qui a justement dans le cours de ce livre provoqué des interrogations de ma part parce que cette histoire de deuxième commandement elle a été détournée comme d'habitude que ce soit dans l'église même ou dans toutes les églises il y a des prêtres qui ont arrangé à leur manière des édits et des préceptes et là dans l'histoire du deuxième commandement ce sont les rabbins qui ont arrangé la petite histoire à leur sauce. Le premier artiste qui est mentionné dans la Bible c'est un compagnon de Moïse qui s'appelait Bézalel. Comment ? Bézalel. Alors B-E ? B-E-Z-A- Z-E-L Je ne sais pas. L-E-L Bézalel. Bézalel c'est celui qui a parce que Moïse Dieu lui a dit tu vas me créer une arche sainte. C'était le prouvé de l'époque. C'était le prouvé de l'époque. Alors parmi tous les hébreux qui étaient dans le désert et je signale au passage qu'il n'y avait pas que des hébreux qui avaient suivi Moïse il y avait aussi nombre d'égyptiens bien sûr c'est aussi un co-de-siroré c'est pour bien préciser les origines du judaïsme c'est pas je suis plutôt d'accord c'est pas une histoire toute simple il y a beaucoup de de choses qui s'imbriquent et qui 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 sont étonnantes même puisque les fondateurs du christianisme étaient juifs eux-mêmes donc c'est c'est très compliqué à préciser il y avait dans les parmi les hébreux un artisan qui savait construire des choses et on a désigné Bézalel pour faire l'arche d'alliance et c'est comme les noms des anges il y a toujours des EL à la fin ben oui justement le deuxième commandement dit il n'y a pas de représentation humaine qui est acceptée mais l'arche d'alliance il y avait des archanges qui étaient dessinés c'est exact oui alors c'est les archanges vous voyez les interprétations ce livre est très compliqué si on le regarde d'une manière succincte bon on dit oui ça comprend des listes de noms mais il y a des dizaines de problématiques qui s'imbriquent dans ce livre plus les biographies des artistes qui sont profondément juifs qui ne sont pas juifs d'esprit qui leur reste de coeur d'autres qui s'en foutent carrément et qui le payeront très cher j'expliquerai pourquoi donc de Bézalel autant de Moïse jusqu'au temps des romains qu'est-ce qu'on lit dans les très rares documents qu'on peut retrouver de l'époque c'est que les villes de Palestine étaient décorées de statues de peintures murales de fresques qu'on retrouve aujourd'hui dans des fouilles et qu'on a retrouvées en Syrie dans les synagogues de Dora au repos du 3ème siècle avec des fresques montrant la vie de Moïse en mosaïque que les synagogues étaient décorées donc je fais une pause pour dire que les synagogues qui est-ce qui a disons présidé à leur existence c'est la destruction du temple il n'y avait pas de synagogue avant le temple qui était le lieu de réunion des juifs avec la Pâque juive et surtout le Kippour qui était célébré d'une manière extraordinaire à l'époque et il n'y avait pas de prière il y avait des sacrifices auxquels les fidèles n'avaient pas le droit d'assister puisque c'était le grand prêtre qui était dans une salle spéciale où il était en communion avec Dieu où il faisait ses ablutions et ses sacrifices un peu comme chez les grecs où il y avait voilà mais c'était il n'y avait pas donc à partir du moment où le temple a été détruit les juifs ont décidé de créer des synagogues pour remplacer le temple le temple était un lieu de réunion où on se réunissait 5-6 fois par an et puis il y avait quand même une solennité particulière on ne rentrait pas comme ça dans un moulin quoique bon il y a eu des marchands qui sont installés pour faire leur business de leur supermarché et que Jésus est arrivé pour venir dégager donc ça a été une histoire un peu difficile pour le peuple juif puisque c'est un peuple qui ne pratiquait pas le prosélytisme et quand les premiers chrétiens ont commencé à s'aimer en Palestine Pierre, Paul et compagnie ils ont réussi à inverser la tendance en faisant convertir des centaines de milliers de païens et vous allez rire mais c'est une histoire qui tient par ce que je dirais le bout d'un zizi on leur a dit il n'y a plus besoin de se faire circoncire pour être converti parce que ça faisait souffrir il n'y a pas d'anesthésie à l'époque et la circoncision était obligatoire ce qui a inversé le nombre des juifs et des nouveaux chrétiens et jusqu'au moment où le concile de 332 parce que les juifs on les a laissés tranquilles jusqu'en 332 on a décidé qu'il commençait à être gênant et qu'il fallait s'en débarrasser c'est votre interprétation c'est pas mon interprétation c'est comme ça que ça a eu lieu sous Constantin mais ils ont été tranquilles jusqu'au 11ème siècle jusqu'au croisade Charlemagne les a protégés il n'y a pas de problème mais il y a eu quand même cet exil qui a fait que les artistes juifs ayant quitté la Palestine après la destruction du temple ont très peu travaillé que ce soit la peinture n'existait pas tellement jusqu'au 11ème siècle la sculpture le deuxième commandement c'était une interdiction donc la seule sculpture qu'ils pouvaient faire c'est décorer les synagogues avec des symboles au mur des étoiles de David ou des représentations qui pouvaient rappeler étrangement celle de l'islam puisque comme l'islam a commencé à s'aimer en Europe à partir du 6ème 7ème siècle avec la conquête de l'Espagne toutes les synagogues qui étaient en Espagne avaient un style un peu moresque qui s'est même permuté jusqu'en Pologne où on retrouve certains symboles du fait de la migration des juifs il faut prendre en compte que les croisades ont été un frein au développement des juifs par contre au Moyen-Âge dans certains pays ils ont eu une certaine liberté d'action surtout en Italie jusqu'à la création du ghetto de Venise vers 1510 à peu près puisque j'ai retrouvé des documents où vous aviez des juifs qui étaient maîtres de danse des juifs qui travaillaient dans des ateliers de peintres comme le Perugien qui était assez public je crois que c'est en 1510 c'est là qu'il y a eu la fameuse réédition du Grand Talmud si je ne me trompe pas oui oui donc c'est 1510 oui parce qu'avec la Renaissance c'est une ouverture vers l'humanisme alors l'humanisme c'est un attrait vers de nouvelles formes de pensée donc il y a eu des éditions du Talmud mais au Moyen-Âge vous avez des livres dans le Minure qui étaient décorés par des juifs et par des chrétiens et des livres dans le Minure juifs il y a un mélange il y a même un peintre espagnol qui s'appelle Juan de Lévis qui était juif qui décorait des cathédrales en 1480 mais c'était où en Espagne ? en Espagne oui parce qu'il y avait une grande juste avant l'expulsion des juifs voilà il y avait une grande il y avait donc disons grande mixité juste au moment où les monarques espagnols ont décidé de virer les juifs de France comme Philippe le Bel auparavant les avait virés alors qu'il y avait des fortes colonies juives à Rouen à Troyes et à Reims ou même ailleurs dans plusieurs villes françaises vous avez les rues aux juifs c'était des quartiers qui étaient habités on a même retrouvé à Rouen une synagogue qui date du 7ème siècle donc toute cette histoire montre qu'il y a à travers les siècles les juifs à part certaines périodes où il y avait vous savez très bien que l'église a laissé aux juifs le monopole de l'usure oui mais c'était contre leur grève les juifs donc pratiquaient l'usure mais quand les monarques ou les princes avaient besoin d'argent ils prononçaient des édits contre les juifs pour leur repiquer ce qu'ils avaient gagné et puis ça fait erreur de ma part la religion juive n'en voulait pas de ça c'était interdit mais on leur a imposé comme néglation il y avait dans certains pays il y avait en Italie il y avait des juifs qui avaient le droit d'être fermiers et ce qui était interdit dans d'autres pays donc il y a eu beaucoup d'artistes juifs qui se sont fondus dont on a perdu la trace au 15e, 16e siècle au 17e siècle pour pratiquer leur art ils étaient obligés de se convertir j'en ai retrouvé plusieurs en Allemagne la famille Treu avec des TREU Marc Hartreux qui était d'origine juive qui avait dû se convertir pour pouvoir pratiquer leur art et ça ça a perduré très longtemps parce que l'émancipation réelle des juifs n'a commencé qu'avec la révolution française moi j'irais même plutôt Napoléon oui ils ont eu un vrai nom etc le premier départ c'était la révolution française mais ça a été bafoué après Napoléon 1808 accordait un peu plus de liberté avec quand même des restrictions par ailleurs mais en Allemagne un juif qui voulait rentrer à l'université était forcé de se convertir Mandelson Heinrich Hein tous ces gens là ont été forcés de se convertir en Russie même jusqu'à la fin du 19ème siècle des peintres comme Félix Léviton et d'autres ont été forcés de se convertir à l'orthodoxie pour pouvoir rentrer à l'académie de Saint-Pétersbourg puisque tous les 10 ans il y avait un édit impérial qui décrétait que tous les juifs devaient être expulsés de la ville ou interdits de pratiquer certains métiers alors est-ce qu'on préparait des artistes vraiment justement les artistes c'est donc à partir du milieu du 19ème siècle qu'il y a un extraordinaire foisonnement avec ce début d'émancipation quand même marqué par un handicap majeur c'est toujours cet antisémitisme qui a perduré très longtemps même en France puisque l'affaire Dreyfus a été quelque chose d'atroce pour le pays lui-même puisqu'il a été divisé en deux des familles se sont déchirées à cause de l'affaire Dreyfus qui a même perduré jusqu'à l'époque de Pétan et après donc il y a eu au départ beaucoup de ça a été vraiment comme comme l'éclatement de la bulle internet il y a eu subitement un foisonnement d'artistes qui ont quitté ce qu'on appelait les ch'tetels c'est à dire les villages juifs il n'y avait que les juifs des ghettos pratiquement mais en Europe de l'Est ce n'était pas vraiment des ghettos c'était des quartiers essentiellement juifs et donc vivant dans la très profonde misère ces gens-là pratiquement comme au Moyen-Âge certains jeunes qui quittaient ces villages étaient attirés par les lumières de la ville comme les lucioles par les lampadaires et ils se ruaient pour découvrir une nouvelle vie ils venaient de familles religieuses certains sont restés religieux mais d'autres non vous avez par exemple Soutine et là je commence mon exposé sur l'art juif ce qu'est l'art juif en réalité Soutine à l'âge de 11 ans dessine un rabbin quel crime n'a-t-il pas commis le rabbin découvre que l'autre a retranscrit son image il se fait massacrer à coups de bâton ce qui perdurera à travers son oeuvre ce côté tourmenté et est-ce que par exemple actuellement chez les musulmans on n'a pas le droit à essayer de représenter l'image c'est impossible d'écrire un livre sur retour de l'art musulman parce que je n'aurais pas 50 artistes voilà c'est ça oui si on en trouverait oui au Maroc il y en a quelques-uns non mais la question que je pose c'est la représentation la représentation humaine non non elle est pratiquement elle est interdite aussi non ? la même façon à part dans les milieux musulmans progressistes où on représente ils achètent des tableaux orientalistes oui c'est ça oui mais la religion la religion interdit normalement la religion interdit carrément la représentation humaine donc c'est très difficile donc tous ces artistes qui ont quitté la Pologne la Russie pour venir s'installer à Munich ou à Paris ou à Berlin certains sont restés attachés à leurs racines comme Chagall mais Chagall est un personnage assez bizarre puisque la fin de sa vie se tournera vers le christianisme je ne sais pas pourquoi mais enfin c'est comme ça Chagall est resté très fidèle à la représentation pas d'un art juif d'un folklore juif alors c'est là où vous faites la différence dans votre actionnaire elle est double il y a le folklore juif qu'on retrouve dans la peinture qui rappelle la nostalgie d'un certain passé comme Chagall les mariés les villages avec les copes qui se baladent dans le milieu des rues les ânes tout ça les paysans avec leur guenille en rayon les femmes avec leur châle on retrouve toute cette iconographie particulière dans l'oeuvre de Chagall ça l'a marqué ça a été pour lui son moteur principal mais bon il en a peut-être usé et abusé à partir de 1925 pour en faire son fonds de commerce il y a eu un deuxième problème c'est l'art juif vu à travers la sensibilité juive quand je parle de sensibilité juive c'est qu'un peuple qui a subi pendant 2000 ans des persécutions a dans ses gènes une certaine appréhension permanente une peur qui ne quitte pas une sensation d'insécurité qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres qui ont été représentées dans ce livre et il y a un troisième point il y a une symbolique juive qu'on retrouve dans des tableaux où on ne s'attend pas à les retrouver vraiment des tableaux abstraits vous avez par exemple Marc Rothko qui a dit je peins mes tableaux en m'inspirant de la symbolique qui break quand on voit ces tableaux rouge noir carré rouge carré noir je pose la question Barnett Newman a dit la même chose Barnett Newman peint à peu près des tableaux dans le genre de Rothko il peut se poser des questions il y a aussi d'autres artistes c'est un patchwork il n'y a pas un creuset tout simple il y a plusieurs styles le problème c'est que certains artistes juifs sont restés profondément juifs dans leur approche de la vie de tous les jours et d'autres comme Kisling qui vient d'un Stetel Kisling qui se moque carrément de de ses origines d'un Stetel vous avez écrit ça comment ? S-H-E-T Stetel S-H-T-E-T-L Stetel c'est le village le village d'accord d'accord donc vous allez les peindre comme Kisling qui se démarque de leur religion on a vu Jean Kisling qui est venu ici qui nous a expliqué lui qui est juif bon il s'en foutait malheureusement là où je veux en venir c'est que être juif n'a jamais été simple pour une personne qui est de confession aux juifs même aujourd'hui même hier ça a toujours été un problème qui n'a jamais été réglé une fois pour toutes et je m'en rends compte même en Israël où un soldat a porté plainte pour antisémitisme vis-à-vis de ses camarades de Chambry qui l'ont traité de sale juif c'est quand même étonnant vous voyez on en arrive c'est un problème l'antisémitisme c'est quand même une maladie dont on ne pourra jamais se débarrasser même même les plus grands humanistes ont vu parfois des faiblesses mais c'est la peur de l'autre Voltaire Voltaire n'est pas tellement les juifs mais c'est la peur de l'autre c'est tout Napoléon se méfiait des juifs le Kaiser les détestés Bismarck ne pouvait pas les supporter mais ils faisaient appel à eux pour faire construire leur ligne de chemin de fer à travers l'Europe les Rothschild ont fait fortune comme ça d'autres familles ont fait fortune comme ça mais à contrario contre-courant le succès de ces gens-là est venu disons déborder le cadre de leur opulence pour atteindre les juifs en général qui n'avaient rien à voir avec eux alors Adriane je vais vous poser une question est-ce que là parce que je vois sur votre site vous parlez de l'encyclopédie des peintres et sculpteurs juifs est-ce que c'est un extrait de votre dictionnaire c'est un extrait c'est un extrait de mon dictionnaire et donc on peut trouver aussi sur votre site si on clique sur Judaïka par exemple est-ce qu'on pourra trouver une analyse de votre travail parfaitement d'accord et ce livre est-ce qu'on peut le trouver en vous écrivant oui non parce que malheureusement l'éditeur a fait faillir voilà c'est un travail très intéressant mais on ne peut plus le trouver ce livre il est introuvable ce livre est pas trouvable je prends ça à la deuxième ligne généralement ici on montre les choses introuvables donc justement c'est pour ça j'insiste parce que c'est un livre très intéressant pour les chercheurs et on ne peut plus le trouver il n'est plus distribué non 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 c'était Carnot c'est ça voilà c'est pour ça que j'insiste si des chercheurs ou des internautes qui s'intéressent au sujet veulent le trouver donc il faut qu'ils contactent Adrien Darmon sur son site Hercule voilà donc il y a eu deux courants il y a eu ceux qui ont peint les scènes juives comme je vous l'ai dit et vous avez un exemple typique vous avez un peintre qui s'appelle Max Lieberman qui est un très grand peintre impressionniste allemand chanteur de la ruralité en Allemagne qui se croyait parfaitement assimilé jusqu'en 1935 puisqu'il a été président de l'académie de Berlin en 1922 jusqu'en 1935 où les nazis viennent le trouver et dire toi tu restes dans ton coin t'es mort t'es fini je peux vous dire que ça a été pour lui un drame épouvantable Max Lieberman c'est ça Max Lieberman profondément allemand et il s'est mis à peindre des scènes juives avant de mourir pour vous dire le départ de ma conférence c'était on ne peut pas échapper à ses origines ses racines et le problème à partir des années 30 il y a eu une flambée d'antisémitisme à travers toute l'Europe déjà on rendait les juifs responsables de la première guerre mondiale c'était dit dans la presse toutes les semaines l'affaire Dreyfus n'était pas encore terminée elle était encore elle brûlait sous les cendres et en plus la presse française commençait à se déchaîner contre les artistes étrangers qu'elle traitait de métèques tout à fait ça c'était et c'est pour ça c'est très bien et qui réclamait un retour à l'art bien français mais c'est pour ça justement que plein de c'est très bien quelque part c'est pour ça que plein de bourgeois ont acheté les mauvais peintres et n'ont surtout pas acheté les métèques et donc c'est très bien la bêtise est récompensée mais le problème c'est qu'en 40 en 42 Max Lieberman voilà il y a eu les mesures antisémites prises en France et bien avant en Allemagne qui ont fait que beaucoup d'artistes qui se sentaient plus juifs sont venus sonner à leur porte pour les amener Auschwitz mais on a eu le cas ici en France de Marc Jacob et le cas de Marc Jacob qui était bien sûr Marc Jacob qui était en plus moine qui était venu moine dans un couvent donc le fait d'être venu moine ne l'écarterait pas du danger d'être mais ça c'est ça on n'est pas en histoire des religions on est en histoire de l'art oui mais c'est parce qu'on pourrait discuter du pourquoi du comment parler d'art juif ça a quand même une connotation avec les racines puisqu'il n'y a pas d'art juif il y a une sensibilité juive alors pourquoi une sensibilité juive parce que il y a eu toute cette période depuis des siècles d'insécurité de fuite de nouvelles installations vous croyez que c'est systématique pour vous c'est systématique tous les juifs qui ont commencé à travailler à partir du milieu du 19ème siècle ont toujours été en but à l'antisémitisme Pissarro qui était d'origine juive son copain Renoir qui était un type très sympa l'appelait quand même le juif deux gars qui étaient très antisémites avec pour amis quand même un de ses meilleurs amis à Lévis mais il il aborait les juifs oui c'était oui c'était l'époque c'était l'époque c'était quand même un problème pour un artiste juif vous avez quand même un peintre comme Lévis je crois que c'est le Paul Lévis qui à cause de la frère Dreyfus meurt dans le plus grand dénuement puisque plus personne ne veut de ses oeuvres alors justement on ne peut pas oublier que tous ces peintres ont travaillé avec des contraintes et des handicaps sévères en 1940 la plupart des peintres sont obligés de se cacher et de fuir alors justement sur votre site vous donnez les références du livre Dominique Jarassé Biro éditeur existe-il un art juif oui alors il existe 212 pages d'une thèse pour expliquer ce qui existe un art juif pour dire qu'il n'existe pas vraiment un art juif pour en venir à la page 205 et me dire que mon livre 1 est un annuaire antisémite ah c'est lui qu'il y a dit ça d'accord c'est sur votre site d'accord oui mais moi je le cite je ne t'attaque pas que mon livre est un annuaire antisémite que je l'écris dans un but mercantile j'ai mis 8 ans pour l'écrire pour gagner pas grand chose pour rien pour avoir 10 livres je pense comme d'habitude voilà donc je l'ai écrit dans un but mercantile il dit quel est l'intérêt de savoir que mes lames etères que je cite dans ce livre étaient juives moi je lui réponds quel est l'intérêt de savoir qu'elle s'est convertie pourquoi moi j'aurais vous posé une question monsieur vous avez cité tout à l'heure j'ai vu Lou Albert Lazard qui était une grande amie de Rilke elle habitait boulevard Aspaye je ne savais pas qu'elle était juive alors comment dans votre ouvrage vous avez classé parce qu'il y a des peintres qui ont peut-être produit des oeuvres sous un nom d'emprunt comment s'appelle-t-elle Lou Albert Lazard mais elle est dans le livre elle est dans le livre et comment un artiste juif mais qui a pris un nom d'emprunt comme artiste comment arrivez-vous à l'olocaliser et jusqu'à quelle période c'est de la recherche dans votre ouvrage moi je couvre la période du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui oui c'est une grosse recherche j'ai des peintres qui datent du 14ème siècle dans ce livre à part monsieur Bezalel qui date de 4000 et quelques années en arrière et jusqu'à aujourd'hui d'accord alors vous n'avez pas répondu à ma question mais il m'est arrivé de trouver des c'est pour ça que j'ai créé une section de peintres présumées pour ne pas être embêté alors elle est rangée Lou Albert Lazard Albert Lazard Albert Lazard il doit être au début je pense donc oui c'est un livre qui est vraiment très très intéressant page 35 c'est du livre alors malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps c'est la raison pour laquelle je donc vous voyez il faut absolument que vous puissiez pour tous les chercheurs absolument se procurer ce livre et surtout aller chercher contacter Adrien Darmon sur www.arcult A-R-T C-U-L-T que vous voyez normalement affiché depuis une bonne bien 20 minutes sur le le site .fr mais je pense que de toute façon si vous faites Google et que vous demandez Adrien Darmon vous le trouverez aussi non mais justement dans ce livre il y a eu quand même vous me parlez de peintres qui ont il y a eu quand même des histoires étonnantes vous avez un peintre comme Balthus oui il n'était pas très très ami des juifs sa mère était juive Aladine sa mère en plus le père de sa mère était un cantor de synagogue il officiait dans les synagogues c'est quand même incroyable oui mais ça pose mais là je ne veux pas rentrer à l'histoire des religions parce qu'on pourrait parler oui mais c'est quand même un rapport il y a eu pour les peintres juifs il y a eu toujours un rapport avec la religion vous avez un peintre comme Félix Nussbaum que j'aurais voulu mettre en couverture ici un homme de la bourgeoisie berlinoise alors qui sont pourquoi avez-vous choisi si vous pouvez m'excuser parce qu'il va falloir malheureusement qu'on arrête parce que je peux vous poser la question pourquoi avez-vous choisi en couverture ces quatre oeuvres et ce sont les oeuvres de quels artistes il y a des oeuvres de Hayden c'est important pourquoi est-ce qu'on met en couverture quelqu'un c'est quand même Kierstenbaum et puis pardon allez je voudrais m'excuser parce que moi je ne suis pas spécialiste donc dites-moi donc celui qui est à gauche c'est le fond bleu c'est je crois que c'est Kierstenbaum c'est un artiste qui représente un vieux juif ici d'accord là vous avez Henri Hayden à droite à droite qui est un peintre cubiste qui d'accord qui vit se moquer de sa religion d'accord c'est pas sans soucis et là vous avez en bas à droite de femme qui est probablement de Hindenbaum qui est un sculpteur très connu d'accord et à gauche là je ne me souviens plus parce que c'est pas moi qui ai fait la couverture ah d'accord donc c'est l'éditeur qui avait choisi c'est l'éditeur qui avait choisi et ça doit être à l'intérieur du livre parce que souvent c'est une symbolique forte la couverture ça résume tout l'intérieur Félix c'est dans la section 2 donc c'est lui Félix non c'est pas celui là ça doit être là et donc il s'était fâché un peu avec sa famille qui était assez riche et pendant la guerre il a été caché par des amis à Bruxelles et il s'est peint voilà Félix Nussbaum il s'est peint avec l'étoile jaune ah d'accord et c'est c'est un portrait qui est au musée d'Osna Brux aujourd'hui et qui est assez terrible parce qu'on voit l'homme traqué et tous ses artistes ont été traqués c'est et il est mort il a été déporté 15 jours avant la libération de Bruxelles on l'a raflé 15 jours avant la libération de Bruxelles et ce portrait est terrible terrible à voir d'ailleurs je prépare un livre qui est essentiellement basé sur les peintres déportées qui va me concerner que les 500 ou 600 peintres déportées morts en déportation que j'ai pu trouver après la guerre il y a eu quand même pour terminer une éclosion avec l'école israélienne de peinture qui a recueilli tous les réfugiés est-ce qu'il y a une grande école israélienne de peinture énorme et même beaucoup de créateurs même dans le mobilier contemporain vous parliez de trouver Ron Arad qui explose aujourd'hui au niveau de ses créations Ron Arad Ron Arad A-R-A-D qui vit à Londres et qui beaucoup de créateurs israéliens qui sont à la pointe de l'art contemporain aujourd'hui la gamme qui avait décoré le pays de l'Elysée mais il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres et des grands sculpteurs vous avez aussi des grands architectes comme Libeskin qui construit les nouvelles tours à New York pour remplacer les Twin Towers oui mais comme vous disiez tout dépend est-ce que par exemple quand on voit Kissling comme vous disiez très justement Libeskin a quand même construit le musée d'art juif de Berlin c'est quand même un rapport avec ses racines mais par exemple Kissling lui il se sentait enfant du monde ce n'était pas son problème le problème est que 50% des peintres juifs ici se considéraient comme universels et vous avez un peintre qui est cité qui s'appelle Rembrandt qui avait beaucoup d'affinité avec les juifs et qui n'était pas juif mais qui adorait peindre et vivre dans le quartier juif oui c'était vous l'avez mis dedans aussi parce que il a traité de thème judaïque parce qu'il y a quand même une thématique il y a la Bible l'Ancien Testament ça a un rapport avec l'histoire juive donc toute la mythologie juive qu'on trouve dans la Bible mais qui est quand même des récits embellis comme partout procède d'une thématique très abondante dans l'art chrétien tous les peintres ont traité de thème de l'Ancien Testament et aujourd'hui il y a eu quand même l'éclosion après la guerre de l'école américaine avec Rothko Barnett Newman Adolf Gottlieb Roy Lichtenstein tous ces peintres ont quand même étudié pour la plupart eu une éducation juive assez forte certains comme Roy Lichtenstein n'ont pas pris grand cas de leurs origines sauf que il a travaillé pour des les institutions israéliennes quand même je vous rappelle les racines oui mais ça on peut avoir des commandes oui mais c'est quand même une sorte d'obligation morale d'aller offrir une oeuvre ou de créer une oeuvre pour un hôpital ou un parlement les photographes représentent quel pourcentage d'artistes dans votre ouvrage comment ? les photographes les photographes j'en ai oublié beaucoup malheureusement mais il y en a plusieurs dizaines il y a à peu près aux Etats-Unis plus de 500 photographes d'origine juive et en Europe il y a eu quand même il y a eu Man Ray ça veut dire quoi ? donc de religion juive vous voulez dire ? oui Man Ray Moly Nagy vous avez Robert Capa Bérenice Abot ? non non pas Bérenice Abot non mais vous avez Gisèle Freund oui mais enfin c'est terrible parce que quelque part moi tous ces artistes là sont des artistes donc j'ai du mal à les à les comment dire à les sérier à les classer on peut pas les classer comme artistes ils sont d'origine juive parce que oui mais moi je sais même pas et à la limite j'en ai rien à faire vous voyez ce que je veux dire c'est pas pour vous c'est un lien mais oui on peut mais voilà c'est pas non mais de toute façon c'est là où il y a c'est ça un problème complexe est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut se permettre de lister des artistes en fonction de leur religion par rapport à non plus en plus est-ce que ça joue sur l'art c'est ça la question est-ce que ça joue sur l'art c'est à jouer sur l'art comme vous dites sur certains oui sur certains folkloriques etc mais Robert Capa oui il a couvert la guerre du Sinaï en 56 c'est parce que c'est et la libération d'Israël est-ce que d'autres ne l'ont pas fait Adrien oui mais lui il l'a fait parce qu'il en ressentait le besoin en fonction de ses racines bon c'était alors d'accord non mais je comprends donc c'était excusez-moi parce que malheureusement je suis tenue par des nous sommes tenus par des obligations alors c'était Adrien Darmon donc ce n'était que le début donc Dictionnaire de l'art juif qui était qui est un ouvrage épuisé de l'éditeur Carnot mais je laisse les deux mais si vous voulez voilà merci et donc ce sera la bibliothèque Aria parce qu'on en constitue une de plus en plus qui sera à la disposition des chercheurs et par ailleurs si vous voulez vous le procurer vous n'oubliez pas www.artculte.fr par ailleurs je vais me permettre juste de donner des petits points d'information sur l'histoire l'histoire de l'art juif et de l'histoire juive parce qu'en fait bien souvent il n'y a que des idées reçues sur cette histoire et je peux vous donner quelques éléments justement sur l'arrivée notamment des juifs en Gaule il y a un travail très très intéressant qui a été fait par Marie-Françoise Ballet B.A.S.L.E.Z qui est professeure d'histoire ancienne à l'université de Paris XII ensuite un travail très intéressant qui a été fait sur Charlemagne qui a parié sur l'intégration qui a été fait par Jean Chiellini Jean Chiellini qui est un je n'ai pas exactement ses références par contre sur l'ancien régime les juifs et l'ancien régime en France Yves Brûlé qui est historien professeur agrégé d'université qui donc a écrit des ouvrages très intéressants sur le sujet si on veut être documenté et comprendre le cheminement ensuite les le réfuges des portugais juifs à Bayonne et à Bordeaux par Gérard Nahon Gérard Nahon est l'auteur de nombreux ouvrages dans les nations juives portugaises du sud-ouest de la France 1684-1791 ensuite pour le 18e et 19e siècle on a Anne Bernet qui est spécialiste de l'histoire italienne et du monde romain ensuite pour on a Bernard Vogler qui a fait un travail très très intéressant aussi qui a une chaire de professeur d'histoire d'histoire d'Alsace à l'université de Strasbourg qui a fait un travail extrêmement intéressant j'ai tout à fait j'ai particulièrement apprécié en préparation de ce travail ici Alain Pijard qui a fait un travail très intéressant sur Napoléon qui a réorganisé le culte j'ai fait ça notamment à l'occasion d'un travail sur Wildenstein pour comprendre comment les Wildensteins sont devenus Wildenstein puisqu'à la base Nathan Ben Lazar puisqu'à l'époque ils n'avaient pas le droit d'avoir un nom de famille et c'est grâce au décret de 1808 qu'ils ont pu avoir accès donc il y a un travail très intéressant par Alain Pijard qui est donc docteur en histoire en Sorbonne et docteur en droit et voilà donc si ça vous intéresse on mettra tout ça dans nos livres aussi bien sûr puisqu'on édite les actes avec beaucoup de mal mais on tient bon les premiers numéros grâce à Bernard Bois sont maintenant déposés à la BNF et donc on continue Marie-Hélène Grossos va nous faire un ouvrage sur le salon de l'araignée Bernard Bois et Guzboffa Bernard Bois sur la critique d'art et qui sait peut-être que Adrien Darmon contribuera aussi à des actes sur l'art juif pourquoi pas autre chose je viens d'écrire le dictionnaire des pommes de nature morte voilà voilà est-ce qu'il y a une bibliographie dans votre dictionnaire ah oui une bibliographie alors donc à la fin il y a aussi une grande bibliographie si cela intéresse quelqu'un je pense que tu pourras la communiquer donc je vous remercie c'était une visioconférence d'art et art nous sommes le 24 avril 2007 et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain au revoir merci et à bientôt et à bientôt